Salut les amis, c'est Fatalbox, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Football Manager 2020 pour une nouvelle série de tutos. On commence avec le controversé In-Game Editor, en français l'éditeur en jeu officiel vendu par Signal Interactive Games. Celui-ci vous permet de changer absolument tout ce que vous voulez dans votre partie, comme vous le voyez à l'écran. On peut l'utiliser pour bien sûr une multitude de choses, que ce soit de la customisation, de la correction de son jeu, etc. A l'assistance totale, comprenez le cheat complet. Bien sûr, moi je vais vous présenter toutes les possibilités, chacun fait comme il en a envie. Et tout d'abord, je vais vous montrer comment obtenir cet éditeur, comment l'acheter, où est-ce qu'il se trouve ensuite dans le jeu, etc. On va voir tout tranquillement tout ça ensemble. Le temps pour vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si ce genre de contenu bien sûr vous intéresse. Allez c'est parti les amis. La première chose, c'est où trouver cet éditeur in-game, qu'est-ce qu'il coûte, etc. C'est ici dans la partie, vous lancez simplement FM, vous arrivez à l'écran principal, l'écran d'accueil. Vous allez dans la fonction téléchargement, ici boutique. Ici en bas, vous pouvez avoir acheté pour 4,49€. Voilà, donc l'éditeur complet de jeu. Il est disponible, fourni par SE Games pour 4,49€. Sinon vous pouvez le trouver, c'est un autre, ce n'est pas celui que je vais vous montrer, c'est FM, RTE, il y a des alternatives, etc. Mais qui sont de façon toute payante. Une mini-alternative, vous avez un éditeur avant-jeu, donc vous pouvez aller éditer la base de données, etc. Avant de lancer une partie, ça c'est autre chose, il y a d'autres possibilités. Mais là, dans ce cas-là, vous cliquez simplement sur acheter, vous voyez chez moi c'est débloqué. Ça vous envoie sur votre compte Steam. Si vous n'avez pas d'argent sur votre compte Steam, vous pouvez mettre 5€ et du coup vous pourrez acheter ça. Ça se fera instantanément, automatiquement. Voilà, c'est très 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 simple. Maintenant, bien sûr, ça a un coût non négligeable tout de même. 4,49€, ce n'est pas rien. Cependant, je trouve que ça offre des possibilités en termes de customisation de parties, en termes de cheat. Et surtout, moi, la façon dont j'utilise le plus, c'est d'aller voir les données derrière les joueurs, derrière le jeu, etc. C'est vraiment ce qu'il y a, pour moi, de plus intéressant. Alors, chers amis, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable avec cet éditeur ? Ça, c'est, je pense, la question qui intéresse le plus. Quelles sont les possibilités ? Déjà, c'est quand vous êtes sur votre page d'accueil, sur cette page personnelle. C'est vous, en tant que membre du staff, que vous pouvez modifier vos attributs. Ou, le plus important, voir vos attributs. Donc déjà, ici, tu vois, moi, en tant que membre du staff, en tant que coach, manager de l'équipe, voilà, mon profil, la Fatal Pastek, eh bien, je peux aller changer des choses, ma détermination, les notes, mes fonctions dans le staff, etc. Il y a tout. Tout est possible, que ce soit là, bien sûr, pour vous, ou n'importe quel membre du staff. C'est ça qui est intéressant. Ce qui peut être, pour ceux qui ne connaissent pas bien la base de données, ce qui peut être intéressant à suivre, c'est réputation actuelle à domicile et mondiale. Le maximum, c'est 9 999, le minimum, c'est 1. Donc, si vous voyez, si vous pouvez suivre l'évolution de votre réputation, là, vous avez des données qui sont écrites, qui sont là, vous pouvez voir. Ça, c'est déjà un point qui est très intéressant. Le second, bien sûr, c'est dans votre effectif, d'aller modifier potentiellement des joueurs, que ce soit, eh bien, sur la partie ici, vous allez, donc là, c'est toujours ici, sur le petit crayon, modifier, que vous avez, quand vous avez activé l'éditeur, et aussi, bien sûr, vous avez permis que votre partie puisse être jouée avec l'éditeur. Ça, c'est quand vous créez une partie, on va vous demander, autoriser l'éditeur, oui ou non. Par défaut, il me semble que c'est autorisé. Donc, tu peux aller modifier, bien sûr, les attributs de joueurs. Tu peux aller modifier les postes. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je fais quand je parle de customisation à Metz. Ils n'ont pas mis, par exemple, qu'Habib Maïga ne joue MDF. Ils ne l'ont que mis en MC et une note pourrie en MDF, alors que, par la base, c'est pour moi un joueur qui joue très, très bien en MDF. Donc, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut aller modifier. C'est une question, après, de customisation. Après, tu peux aller tout faire. Tu peux aller faire que ton joueur, c'est Zidane, etc. Chacun voit midi à sa porte. Mais tu peux aller changer ça. Tu peux aller, bien sûr, changer les critères de former au club. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi important. Former au pays aussi, notamment. Des caractéristiques et en général. Ça, c'est la partie changement, mais aussi informative. Chaque joueur, en fait, a un niveau qui est compris entre 1 et 200 et un potentiel compris entre 1 et 200. Et en fait, si tu te souhaites t'informer sur les joueurs et voir un peu quel est leur potentiel max, tu vas ici, sachant que tu as 157, tu vois, pour un joueur comme Mathias Ginder, c'est déjà une très bonne note. Donc, voilà, tout simplement, tous les attributs sont disponibles. C'est aussi simple que ça. Tu peux aussi aller changer, si tu le veux, des détails sur l'info perso du joueur, voilà, en termes de nom, etc. Je vais tout de suite vous donner une application. Les personnes favorites, qui est-ce qu'il aime, qui est-ce qu'il n'aime pas, quels sont ses clubs favoris, etc. Voilà, il y a tout qui est possible. Les langues, tout, tout, tout est absolument changeable. Est-ce qu'il a déjà pris sa retraite internationale ? Par exemple, il pourrait faire sortir quelqu'un de sa retraite internationale en déconchant ça, etc. Tout est possible, tout est changeable. L'application que moi, je peux trouver, c'est par exemple, si vous avez envie de vous mettre, vous, votre petit frère ou votre fils, dans le jeu, par exemple, en tant que jeune, en tant que pépite, etc. Voilà, c'est des choses qui peuvent être super sympas. À la place d'avoir des régènes avec des noms lambda, eh bien, moi, c'est une application que je trouve qui va mettre quelques noms, juste histoire que ce soit un peu plus marrant. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont largement possibles. Donc là, on est bien sûr du côté du joueur. Donc, tu as les informations contractuelles, bien sûr, les nationalités, tout ça, l'augmentation du salaire, les clauses libératoires qui peuvent en déranger certains. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, au niveau joueur, vous pouvez changer votre staff et vos joueurs assoués, voilà, avec cet éditeur in-game, éditeur en jeu. Du côté, quand vous allez sur votre effectif ou votre tactique, là, il y a quelque chose, et ça, ça relève plus du cheat, mais après, chacun voit midi à sa porte, je le répète. C'est ici, tu vas sur le 3, et tu peux dire maintenant, par exemple, changer le moral de tous les joueurs, mettre le moral en parfait, ou connaissance tactique au maximum, etc. Ça, c'est au fond du trou, c'est peut-être quelque chose à utiliser. Enlever les suspensions, les blessures, etc. Voilà, tout est vraiment possible via ce biais-là. Modifier les infos du club, là, c'est aussi quelque chose d'important. Par exemple, si tu es en tout début de partie et que tu galères, tu peux augmenter le niveau de réputation du club si tu arrives, par exemple, à ne pas, si tu n'arrives pas à recruter des joueurs intéressants parce qu'ils disent, non, moi, je ne veux pas signer ton club, il est pourable, eh bien, tu peux augmenter le niveau de réputation du club. Tout ça, c'est des raccourcis. Je vous rappelle, tout est possible en grindant le jeu, en avançant, etc. C'est juste si tu veux aller plus vite ou s'il y a des choses que tu désires changer, customiser, etc. Tu peux bien sûr changer les finances du club, ça, c'est vraiment autre chose. Ce qui est intéressant, c'est le passage de statut semi-pro à pro pour ceux qui veulent faire des carrières avec des clubs de national ou des clubs de national 2, enfin, de CFA, des choses comme ça, ça, ça peut aider, voilà, à dire je passe de semi-pro à pro. En termes d'infrastructure, augmenter la capacité maximale, voilà, que ton stade peut avoir, c'est ici, en place supplémentaire. Tu as des choses comme ça qui sont possibles, un toit pour ceux qui galèrent, qui ont tout le temps des matchs reportés, enfin, des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire, de ce côté-là. Les clubs rivaux, voilà, les personnes favorites, si pour toi, ton club, c'est mal fait, tu vois, je pense surtout au club des divisions inférieures, tu peux ajouter des rivaux, etc. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont faisables via ce menu-là. En termes d'infos du club, quelque chose que, par contre, là, je trouve aussi très, très intéressant, où il est, pardon, il faut que j'aille dans les affiliations, bim, c'est dans les, voilà, infos clubs, on était où, on était où, affiliations actuelles. Voilà, tu peux en ajouter. Tu peux dire, maintenant, moi, je voudrais que Munchen Gladbar soit affilié, enfin, que le FCMS soit affilié à Munchen Gladbar, par exemple, donc, je vais aller sélectionner dans l'affiliation et ça, je trouve aussi une fonction très, très, très intéressante. Tu vois, tu peux faire beaucoup de choses comme ça. Tu vas prendre le FCMS, tu vas dire, quel est le rapport d'affiliation, etc. Tu vas dire, voilà, jusqu'à, bon, ça, tu fais comme ta vie, jusqu'au 30 juin 2024, peu importe, club affilié normal, équipe filiale, etc. Tu peux tout faire, voilà, tu peux mettre équipe filiale, les joueurs partent en prêt, il y a une aide financière, on peut partager aussi le réseau de recrutement, me semble-t-il, connaissances recrutement partagées, voilà. Et du coup, tu ajoutes ça et tu peux envoyer des joueurs en prêt. Tu vois, si les joueurs affiliés pour ton club, à toi, ne sont pas bien faits, etc., par rapport à ce qui se passe dans la réalité, tu peux aller modifier ça. Donc, voilà encore une possibilité supplémentaire. Donc, on peut éditer le staff, les joueurs, le club, les nations également. je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, tu vas du côté Allemagne, éditer les infos nations. Ça, par exemple, moi, je l'ai fait dans ma partie avec le FC Metz en mettant joueur généré, notes de formation de jeunes avec le Luxembourg. Voilà, parce que moi, j'aime bien, parfois, en plus, je me mets sélectionneur du luxe, etc. tu peux faire ça. Tu peux augmenter la valeur à 200 et il ne va te sortir que des stars tout le temps au niveau de la nation. Il y a une combinaison au niveau des régènes entre la qualité du club et la qualité des régènes selon leur nationalité. Voilà. Les nations rivales, bien sûr, tu peux changer tout ça, etc. Par exemple, si tu veux dire que la France et l'Allemagne sont super rivaux, tu vas tout simplement là-dessus et tu vas mettre niveau 100 sur 100. D'ailleurs, ça m'intéresse tout de suite de voir quelles sont les nations rivales, par exemple, de la France. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux t'amuser réellement dans le sens-là au niveau des compétitions. Tu ne peux pas dans cette partie-là, dans l'éditeur in-game, changer beaucoup parce que je pense que ça ferait bugger le jeu. Par contre, dans l'éditeur avant-jeu qui est disponible dans Steam, je ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet-là. Tu peux aller changer carrément les compétitions, faire passer une compétition de 18 à 20 clubs, vice-versa, etc. Tu peux vraiment tout faire. Vous voyez, pour la France, ils mettent l'Italie en rival principaux puis viennent l'Allemagne et l'Angleterre. Donc ça qui est bien, en fait, moi ce que j'aime beaucoup c'est de voir l'envers du décor, de voir un peu ces choses-là que tu retrouves dans le jeu mais qui ne sont pas aussi claires que quand tu lis des données. Après, c'est parce que j'ai mon aspect aussi de lire leurs données à un analyste, etc. que j'aime bien. Et voilà, donc c'est intéressant à faire. Il y a énormément de possibilités de cette manière-là. Ce que je veux tout de même vous montrer, c'est là, il faut aller dans état de partie pour voir si jamais vous voyez des gens qui vous parlent de leur partie, etc. Pour voir s'ils ont utilisé l'éditeur de jeu. Ben regardez, il y a Céline-là. Est-ce que l'éditeur de jeu dans une partie est autorisé ? Oui ou non. Est-ce qu'il a été utilisé ? Oui ou non. Quand il y a utilisé, tu sais qu'un personne potentiellement elle a changé des trucs. Moi, à titre perso, je fais toujours trois parties. J'en ai une où en fait, c'est avec le FMS et du coup là, j'utilise l'éditeur de jeu vraiment bien pour customiser les choses dont je vous ai parlé, etc. Et après, j'ai mes deux autres parties, une avec Metz également et une autre avec les Bohemians de Prague, etc. Tout ça, je vous présenterai un de ces cas où là par contre, il n'y a aucun éditeur de jeu qui est utilisé. C'est dommage pour la customisation mais comme c'est chose, je veux performer, je veux faire mon parcours, j'aime bien que si on me le demande, ça montre que je n'ai utilisé aucun éditeur. Le fun bien sûr est meilleur quand tu n'édites pas les choses, genre tu vas enlever tes blessures tout le temps, je veux dire, c'est un peu du cheat. Par contre, pour la customisation, moi je trouve justement que ça ajoute du fun, tu peux modifier quelques petites variables pour rendre les choses un peu intéressantes dans ta direction. Par exemple, là les régènes du Luxembourg, des choses comme ça, voilà, c'est plutôt cool. Voilà les amis, nous arrivons ensemble tout doucement sur la fin de cette vidéo. Moi je vous remercie vraiment de nous avoir suivis. Je le répète, chacun est libre d'utiliser cet éditeur comme il le veut dans sa carrière personnelle. Moi à mon titre, voilà, vous le savez, j'utilise ça pour custom à partie ou voir l'envers du décor dans les statistiques. On se retrouve de toute façon très vite ensemble pour toujours plus de contenu foot, d'autres tutos, d'autres infos, d'autres revues sur Football Manager. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça me permet à moi d'avancer et ça me fait bien plaisir. A très vite, bien sûr les amis et en attendant, je vous souhaite le meilleur, le maximum de fun sur ce jeu et sur d'autres. C'était Fatalbox, vive le foot. Sous-titrage ST' 501